Salut à tous, c'est Dj, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo test du Z5S que je vous ai proposé en déballage il n'y a pas si longtemps. Voilà, donc le Z5S qui est déjà réservé par un tipper, un youtuber même, voilà. Voilà, donc si vous aussi ça vous intéresse de pouvoir bénéficier de téléphones comme ça à prix préférentiel, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, à vous inscrire si vous le voulez ou non à notre page Tipeee, vous pouvez faire un don et vous êtes ainsi inscrit aussi directement au tirage au sort mensuel, voilà, ça vous permet de gagner des lots et de bénéficier des priorités d'achat sur la plupart des smartphones qu'on teste à de très bons prix. Donc vous pourrez faire de bonnes affaires, voilà, si ça vous intéresse, on vous met tous les liens dans la description, il y a notre page Facebook, notre page Twitter, Instagram, etc. Et le blog aussi, voilà, et un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, bien sûr, voilà, si elle ne vous a pas plu, vous pouvez mettre aussi un pouce en bas, il n'y a pas de soucis. Allez, le Lenovo Z5S, voilà, le super téléphone avec le Snap 710, super téléphone, on va le voir oui ou non durant cette vidéo. Donc on a déjà fait le déballage, on a présenté un petit peu le design, mais on va refaire le tour. Donc là, on est sur la version 4.64, en version anglais-chinois, voilà, ça peut faire peur à certains, mais après je vais vous montrer comment remédier à certaines choses. Et d'ailleurs, après cette vidéo, je vais aller faire un petit tuto que je vous mettrai en ligne sur Morlocal, parce qu'il y en a qui ne savent pas ou qui ne connaissent pas. Voilà, on va voir ça après. Donc l'écran principal, ça va être du 6,3 pouces, voilà, en full HD+. Donc franchement, l'écran est plutôt joli, franchement, il est assez joli. On aurait pu dire que, voilà, le menton du bas, bon, il n'est pas super grand, mais vu qu'il nous sort de plus en plus de full screen, on commence à être assez exigeant. Voilà, donc petit menton en bas, il est un peu plus, je trouve, un peu plus gros que ce qu'il nous montre en photo commerciale. Ça, c'est sûr. Donc, full HD+, 19,59, c'est du LTPS LCD en 1080, la résolution par 2340. Voilà. Après, sur la face avant, on va retrouver la caméra frontale de 16 mégapixels en ouverture 2.0. On va retrouver, bonne surprise, comme quoi on peut le faire, même à les écrans en goutte d'eau, les notches. On retrouve ici une lettre de notification. Parce que vous la voyez, elle est intégrée directement dans le haut-parleur. Donc ça, c'est une bonne solution aussi. Et quand il n'y a pas de place à l'écran, on peut la glisser ici dans le haut-parleur. Donc, écran en goutte d'eau, ça, c'est pas mal. Ici, on va retrouver après les capteurs de proximité. Sur la partie basse, on retrouve l'USB type C, le jack 3.5 qui est présent. Donc ça, c'est très bien. Le micro et les haut-parleurs. Sur la partie gauche, je prends mon petit extracteur. On va retrouver le tiroir SIM avec ma carte SIM Bouygues. Donc deux nano SIM ou une nano SIM et une carte SD. Voilà. Je vais la sortir directement car j'ai fini le test. Sur la partie hauteur, rien. Juste le petit micro d'ambiance. On va retrouver ici le passage pour les antennes pour le réseau parce que c'est en aluminium. On va retrouver le bouton power, volume plus moins. Et sur l'arrière, donc il est un petit peu noir bleuté. On va retrouver trois appareils photo. Donc 25 mégapixels en ouverture 1.8. 8 mégapixels en ouverture 2.4. Et un 5 mégapixels en ouverture 2.4. Et on va retrouver le flash LED et le capteur d'empreinte. Ensuite, on se téléphone sous un poids de 172 grammes. Voilà, il n'est pas super lourd. On aura une épaisseur de 7,9 sur 74,5. Voilà, sur 156,7. Donc la prise en main n'est pas trop mal. Voilà, il ne fait pas super imposant. Il est quand même assez agréable. On arrive à aller choper ici quand même le son de notification. Donc tout ça, c'est bon. Il propose tout ça sous une batterie de 3300 mAh en fast charge en 15 watts. Voilà, un Bluetooth 5.0. Et les bandes, donc il y a du B1, B2, B3, 5, 7, 8. La B20, à la grande surprise, 34, 38, 39, 40, 41. Le processeur, c'est le Qualcomm, le Snapdragon 710. Donc c'est un très bon processeur. Je garde un très très bon souvenir. Moi, du 710 avec le Mi 8 SE. Vraiment, ce Mi 8 SE m'avait laissé quand même assez ébahi. Je trouve encore aujourd'hui, sa forme et son notch, je le trouve assez sympa. Ce Mi 8 SE, il n'est pas sorti en France, c'est un peu dommage. Donc le Snap 710 en 2,2 GHz. Donc comme je vous l'ai dit, c'est comme le Mi 8 SE, le Oppo RX 17 Pro. Le Meizu X8 est bientôt en test. Le même sur le Samsung A8S. Voilà, le Samsung avec le trou dans l'écran, un peu comme le Honor View 20. Le Qualcomm, pour le GPU, c'est le Qualcomm Adreno 616. Donc là, on a fait le tour. Vous le trouvez dans les 210, 220. Ça dépend les boutiques. Voilà, il tourne autour de ces prix-là. Donc, il est en ROM global, anglaise, chinoise, avec le Play Store installable. Tout ça, on le verra après dans la ROM. Allez, on va s'attaquer à l'écran. Donc moi, après, je trouve qu'il a un écran quand même magnifique. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. On va aller voir dans Display Tester un petit peu ce que ça donne. Là, après, vous voyez, en termes de réactivité, de navigation, le Snapdragon 710, c'est très très bon. Donc voilà. Après, je trouve aussi ce format Goutte d'eau assez joli. Il y en a qui n'aiment, qui n'aiment pas. Bon, maintenant, on a toutes sortes de fullscreen, comme je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos. Là, on va venir donc au trou dans l'écran, etc. Je pense que dans le futur, il serait bien le trou dans l'écran ici, mais caché. C'est-à-dire avec, je ne sais pas, moi, je penserais à l'écran, comment dire, les pixels qui s'éteindraient au niveau de l'APN, je ne sais pas. Un truc comme ça, ça me plairait bien. On a peut-être un léger ton de nuance ici, sur le bas. Sinon, ça reste tout à fait correct. Petit retour ici, non, ce n'est pas là. Le retour, il est où mon retour ? Non. Là aussi, ça va être comme ça. Les photos réelles. Allez, on va regarder ce qu'il propose ici. On va rester longtemps comme ça pour faire ça. Les paramètres, on va les voir dans affichage. Donc, display. Donc, oui, c'est en anglais. Et oui, il va falloir faire marcher un petit peu l'anglais. Donc, le night mode, oui, il y est. Pas de soucis. On pourra aussi régler. Donc, ça, c'est pas mal. Les couleurs. Donc, on pourra jouer sur du froid, du chaud, du standard, la saturation, etc. Donc, on pourra affiner un peu ces réglages à son aise. Donc, ça, c'est sympa. True full screen mode. Donc, le notch pour les applications. Autorotate, le slip, pardon. Tap to wake. Donc, on aura, bien évidemment, le double tap. On a le double tap, bien sûr. La lettre de notification, light up with charging. Donc, anti-charge. Et pour les notifications. Pulse notification light. J'ai pas un bon onglet. Après, on va voir de suite aussi le déverrouillage par empreinte. Donc, je vais mettre un petit peu de son. Hop. Voilà. C'est rapide, ça fonctionne. Et la reconnaissance faciale également. Donc, on peut jouer soit avec un double tap. Paf, il m'a reconnu. Ou soit directement ici. Hop. Avec le bouton power. Ça, c'est rapide. Ça fonctionne. Alors, après, est-ce que c'est bien sécurisé comme d'habitude ? Ça, bon, voilà. Ce n'est pas les méga reconnaissance spatiale. Mais elle mérite de fonctionner. Le téléphone fait OTG sans souci. Donc, après, c'est un téléphone fluide. Donc, maintenant, on va parler de la ROM. Donc, la ROM, elle est officielle. J'ai eu des mises à jour. Donc, on va pouvoir aller voir dans le galerie. J'ai dû faire des captures. Est-ce que sur celui-là, j'avais reçu une mise à jour ici de 458 MB. Donc, après, tout est écrit en chinois. Ils avaient intégré le 4D U-Touch ici. Les boutons ici. Ça se déforme un peu. Moi, j'aime bien. On voit le bas du téléphone qui se déforme. J'aime plutôt ça. Même si c'est vrai qu'avec les boutons de navigation sur certains téléphones, je le répète, c'est un petit peu plus rapide. Donc, la ROM. Allez, on va aller faire un petit tour. Donc, anglais-chinois. Voilà. Et je vais vous montrer comment, après, avec Morlocal, on peut avoir toutes les applications après en français. Donc, ça peut freiner pas mal de personnes d'avoir un téléphone en anglais-chinois. Mais il vaut mieux avoir soit un téléphone avec une ROM globale officielle, multilangue, etc. Ou soit, je pense, avoir un téléphone aussi global anglais-chinois, mais au moins avec les mises à jour ROM officielle. Les paramètres, certes, en anglais, et mettre Morlocal derrière pour avoir toutes les applications qui tournent en français. Mais au moins, vous n'êtes pas sur une ROM custom à la con. Vous serez bloqué pour les mises à jour, etc. Voilà. Les deux alternatives les mieux, c'est ça. C'est soit, je vais vraiment choper un téléphone en global avec le français, etc. officiel. Ou alors, un officiel anglais-chinois. Pour moi, ce n'est pas rédhibitoire. Bon, l'anglais, on a vite fait le tour des paramètres. Ce n'est pas un endroit non plus où on va sans cesse dans les paramètres. Donc, une fois qu'on a bien tout paramétré son téléphone, on a compris les trucs, ça va bien. Et après, avec Morlocal, on peut avoir, après, toutes ces applications en français. Donc, voilà. C'est l'autre bonne solution. Et au moins, vous avez une ROM officielle avec des mises à jour Rota, etc. Donc, ça, c'est pas mal. Je vous ferai le petit tuto après. On fera une petite vidéo rapidement. Effectivement, donc, la Wi-Fi, le Bluetooth, le hotspot, machin. Donc, ici, dans Wi-Fi, là, on a ça. Le hotspot, le setup Wi-Fi, le Bluetooth, etc. Le capteur d'empreinte et le facile dans la vue. Le 4D U-Touch. Donc, soit on pourra mettre les barres de navigation, bien sûr. On pourra les inverser, etc. Ou on met le U-Touch. Voilà. Hop. Et là, donc, on fera un glissé ici pour faire un retour. On laisse longtemps comme ça pour revenir sur l'écran d'accueil. Et ici, sur la gauche, de chaque côté, n'importe où, on fait un slide comme ça, on se retrouve avec le multitâche. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'on aura la possibilité, ici, on pourra faire glisser le double écran en même temps ? Donc, ça, c'est plutôt chouette. Hop. Ensuite, on va retrouver quoi ? Les fonds d'écran, vibrations, les displays, on l'a vu, l'écran, les abscès de notification, la batterie. On pourra ajouter le pourcentage de batterie qu'on voit ici en haut, il n'y a pas de souci. Là, il nous dit, bon, si on le charge maintenant en 9 minutes, il a fini sa recharge. Les batteries saivers, les night super batteries saivers, les notifications, ça, c'est bon. Les UI Lab, donc, on aura un game mode. Donc, ça, c'est bien. Donc, ça permettra pour les performances du CPU, etc., de booster un petit peu. Par rapport aux notifications aussi, ça va bloquer tout ça. On aura le multi-space, le position, les messages articles, pas switch, le record screen. Donc, ça, c'est bien. On pourra faire en full HD. On pourra directement enregistrer son écran. Close to here and so. Ça, c'est pour fermer automatiquement les trucs. App Flash Launch, les Magic Impute Box. Donc, après, on reculcule tout ça. Wishat, ça, c'est des applications chinoises, on s'en fout. Le PIP. Ça aussi, il faudra voir, bon, ça, il y a quelques petits mots que je ne connais pas encore en anglais parfaitement. Dans les options avancées, langage, donc, sinon, c'est que anglais, chinois. Mais là, on peut voir que le français est apparu avec mort locale. Bon, il ne m'a pas mis les paramètres en français. Il peut arriver parfois qu'avec mort locale, ils vous mettent les paramètres en français. Ça, c'est la bonne surprise, mais pas toujours. D'ATR, le VPN, les roaming, l'URL, les storage, l'activité, les développeurs options, restauration, les factory reset. OK, ça, c'est bon. Système UPDAPT. Donc, bon, j'ai eu une mise à jour. Là, pas d'autres pour l'instant. Donc, à propos du téléphone, Z5S, le modèle L7807T11, le Qualcomm 710, on est bon, 4Go de RAM, Android 9, et la ZUI version, la 10.5.243ST. Voilà. Et après tout ça, je vous ferai le petit tuto pour le truc. Donc, après, il va rester quoi ? Ici, on aura le store officiel Lenovo, dans lequel je peux vous montrer. Après, on peut aller chercher le Play Store directement aussi. Si je tape, voilà, j'avais tapé Play Store. Parce que le téléphone était déjà ouvert, donc je pense que l'installer, parce qu'ici, on voit, il est grisé. Ça veut dire qu'il est déjà installé, mais vous voyez, on pouvait installer le Google Play, comme sur les Honor, les Vivo, les Oppo, etc. Donc, autant prendre un téléphone au moins sans ROM Custom, anglais, chinois, au moins, vous êtes tranquille. Ça, c'est bon pour le tour de la ROM. Après, ici, centre de notification. Voilà, avec tous les raccourcis qui vont bien. On peut aussi activer sur la page de gauche, ici, dans les settings. Moi, je l'ai enlevé. On peut mettre aussi en 5.5, 5.6 ou 4.5 la disposition des icônes. Voilà. On met la page de gauche. Pour les paiements, on peut rajouter des trucs, etc. Moi, j'ai désactivé, tout simplement. Voilà pour ça. Alors, on a fait le tour de la ROM. Après, on a les options. Il faudra créer un compte Lenovo pour tout ce qui est... Le truc de santé, le bazar. Ici, on enregistre la calculatrice, le boussole, les mises à jour système, la radio FM. Ça, c'est pas mal. Et après, ça, ça va être mes applications à moi. Allez, on va faire un tour sur le benchmark de ce Snap 710. 172 894 points. Donc ça, c'est pas mal. Donc on a bien le 710. OK. L'adreno. L'affichage. On est sur un 10 points. La densité 480 dpi et densité par pixel en 319 ppi. Voilà. Donc ça, c'est bon. En ce qui concerne le benchmark. J'avais pensé à un autre petit truc, je sais plus. Ça va peut-être me revenir après. Cadré, gestionnaire, la sécurité. Bon, après, on a l'application aussi, sécurité. Alors là, il y a un petit peu de chinois, mais bon. Ça, c'est bon. Allez, on va passer au PUBG. Allez, j'ai retrouvé ce que je voulais vous dire. Donc tant qu'on était dans la ROM, donc le Play Store, on va dans les paramètres. À la grande surprise, en plus, il nous marque l'appareil certifié. Voilà. Ça fait comme sur le Honor Magic 2. Voilà, le Play Store n'est pas de base, tout ça, mais il nous dit l'appareil certifié. Donc, écoutez, il est certifié Play Protect, machin. Certification Play Protect, l'appareil certifié. Donc là, on sera bon. Allez, on se lance, comme je vous ai dit, le PUBG. Allez, PUBG, on va voir. Donc on peut, pas d'HDR, on peut mettre mode élevé, mode réaliste. Tac. On quitte. On commence. Allez, il nous cherche. La petite mission qui va bien et on y va. Allez, on y va pour PUBG. PUBG, on entend déjà que ça bombarde. Hop. C'est parti. Est-ce que je vais me trouver des petits mecs à... Oh. Il y en a qui me... Oh putain, je me suis fait flinguer direct. Direct, direct. Putain. Ce petit con. Allez, on va voir si on peut refaire un petit coup là. Parce que là, après, je ne suis pas très doué, moi, à ce jeu-là. Je ne joue pas en général à ce genre de jeu. Je ne suis pas trop jeu, moi, donc. Allez. On va refaire un petit coup. Il y en a un juste devant moi, là. Voilà. Moi, j'en ai buté un. C'est pas mal. Ah putain, je me suis encore fait buter. Allez, ça fonctionne. Ça tourne bien avec ce Snap 710. Allez, notre appareil photo. On va voir les options. Donc, on aura... Photo. On aura... Le double. Donc, le double, ça change quoi ? Il va jouer sur le... Sur les APN, sur la largeur un petit peu. Parce que là, ici, on ne voit pas qu'on voit mon petit Android. Et quand je mets sur double, il va élargir un petit peu le champ. Après, le mode professionnel. Voilà. Là, vous pourrez affiner un peu plus vos réglages. Le mode AI. Mais là, c'est pour des QR ou quoi que ce soit. Voilà. Ce n'est pas le mode... Je ne sais pas ce qu'il détecte. Il ne détecte pas. Après, c'est peut-être plus pour la partie chinoise. Voilà. Le mode double. Donc, photo, on l'a vu. Le mode vidéo, bien sûr. Et le mode panorama. Ça en est bon. On revient ici. Le mode photo, on pourra y rajouter, bien sûr, des effets. Ici, le timer. Là, ça va être pour le flash. On va le désactiver. Parce que j'ai fait les photos de nuit avec. Dans les paramètres. Donc, photo de la caméra arrière. 16 neuvième, 18 neuvième, 1 sur 1, 4 tiers. Voilà. Et après, ça ne nous précise. Ça ne nous change pas le... Vidéo de la caméra arrière. Full HD 1080p ou UHD 4K. Ou de l'HD 720p. Donc, ça, c'est bon. Le son arrière, le filigrame, etc. Ça, c'est bon. Après, je n'ai pas vu plus de réglages que ça en termes de définition. Si on va sur vidéo, paramètres. Pareil, on a les mêmes choses. Donc, on va se mettre sur photo. Je crois que j'avais déjà fait des... Ouais, j'avais fait les... Comment dire ? Les photos de déballage. Si on repart sur photo ici. J'avais fait une photo de nuit, photo de déballage. Donc, vous retrouvez tout ça. En suivant, là, je vous colle toutes les photos prises avec ce Lenovo Z5S. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Allez, notre GPS, un premier fixe. En 4 secondes, voilà. 33 satellites trouvés, 19 utilisés. Donc, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Deuxième fixe, 2 secondes, 32 satellites trouvés, 15 utilisés. Bon, vous voyez, moi, avec Bouygues, je captais la 4G, il n'y a pas de souci. De toute façon, on a dit que ce smartphone proposait aussi la B20. Donc là, c'est bon, j'ai oublié juste de faire la capture de Maps, mais bon, Maps fonctionne sans aucun souci. Allez, qualité de communication, l'eau-parleur, le micro, ça va. Je n'ai pas rencontré de problématiques avec. Donc, on va aller voir directement. Alors, on va essayer de voir ça. Enregistreur. Où c'est qu'on a l'application musique ici ? Vidéo, non, autre. Donc, ça, c'est ma vidéo. Est-ce qu'on a une application musique native ? Laissez-moi juste voir tout ça. Sécurité, galerie, nanana, nanana. Non, ça, c'est quoi ? Ça, ça va être un forum. Ou comme un app store, un truc comme ça. Donc, on va passer par, comment ça s'appelle ? On va passer par les fichiers. Alors, il est où le gestionnaire aussi de fichiers ? Il va être là. On a dit audio. Clac. Impossible de trouver l'application pour utiliser la télécharge d'un. Il faut télécharger le... Il n'y a pas de truc audio natif. Donc, ils disent d'en prendre un. Voilà, on met ça, on met le premier. On va voir ce que ça donne. Je n'ai pas encore téléchargé non plus sur ce store-là. Donc, allez, je mets ça et on se fait de la musique en suivant. Allez, j'ai mis l'application musique. Mais après, vous l'aurez compris, on va sur le Play Store aussi. On met l'application musique française qu'on veut. Il n'y a pas de souci. Là, j'ai été au plus vite. Je vais juste taper là. Allez. Oula, ça en voit là, déjà. On va avancer un peu. Putain, elles sont puissantes. Merde, je l'ai arrêté. Putain, elles en voient du fond. On voit aussi que dès qu'on va passer aussi, pareil, un peu plus de la moitié, déjà, c'est assez fort à la moitié. Après, ça n'envoie pas plus que ça. Donc, on va mettre le jack. Après, j'avais laissé allumer mon truc, moi. C'est un peu con. Hop. Après, on n'a pas de la méga basse non plus. Pourquoi quand je le baisse, la musique s'éteint? C'est un peu con, ça. Pas de jeu, pas de grésillement, rien. Pas de grésillement, tout ça. Donc, en jack, ça fonctionne très bien. Et là, on retrouve un son quand même assez fort. Voilà, on n'a pas de la méga basse, etc. Est-ce qu'on avait une option? Je n'ai pas été voir d'ailleurs dans le son. Autre son. Le dialton, le screen lock, le charging, le touch sound. Non, après, on n'aura pas de truc spécifique pour de la basse, etc. Après, dans les paramètres. Allez, on va se mater la petite vidéo comme d'hab. On va voir ce que ça donne. Alors, on a quoi ici? Délai info, nananana. On pourra donc mettre quoi? Un petit comme ça. Ça, c'est quoi? Pour basculer, ok. Après, on ne pourra pas passer avec le son. C'est pour avancer. Donc, ça ne prendra pas là tout l'écran. Vous avez vu, ça, c'est vrai que ça fait aussi l'espèce de notch. Mais ça fait un notch avant le notch. Après aussi, on va tester avec d'autres lecteurs vidéo. Peut-être qu'on pourra mettre un peu plus en full screen. Voilà. Mais bon, la qualité. La qualité est bonne. Voilà pour la partie vidéo. La Wi-Fi. La Wi-Fi, ça va. C'est correct. Après, pour les réseaux, vous avez vu. Il y a la B20, etc. Donc, pas de souci. Qu'est-ce qu'on va voir ici? On va regarder les IMI. Les IMI en 86. Voilà. Après, on a des petites animations aussi. On l'avait vu sur le Lenovo. C'était lequel? Le Z5. Le Z5. Où on reçoit un message ici. La petite bulle cligne des yeux, etc. Comme un petit bonhomme. C'est un petit peu marrant. C'est assez sympa. Donc, l'autonomie. Le dernier point, l'autonomie. Les captures d'écran ici. Là. Donc, capture à 22 heures. Utiliser 44% en 14 heures. Donner de vie de batterie pour 21 heures. Et 14 minutes, pardon. Donc, il me restait 56% en fin de journée. Donc là, voilà. Là, on a une 3300. Et je pense qu'on fera les deux jours. Ou voir bien les un jour et demi facile. Avec ce Lenovo Z5S. Voilà. Allez. Si vous aussi, vous avez ce même téléphone. Vous pouvez nous partager aussi vos impressions. Vos petits retours. Dans la description de la vidéo. Dans les commentaires. N'hésitez pas. Si j'oubliais quoi que ce soit. N'hésitez pas non plus. Moi, en suivant. Là, je vais aller vous faire le petit tuto. Pour mort locale. Mort locale. A savoir, vous le téléchargez lui. Sur le Play Store. Donc, l'application ressemble à ça. Voilà. Pour pouvoir mettre après. Toutes vos applications françaises. Sur un téléphone chinois. Mais ça, on va voir de suite au tuto. Je vais vous expliquer tout ça. Rapidement. Voilà. C'était le test, les amis. De ce Lenovo Z5S. Tout nouveau Lenovo Z5S. J'espère prochainement qu'on puisse vous présenter le Z5 Pro. Voilà. Avec le slide coulissant. Comme le Mi Mix et le Honor Magic 2. Comme le Mi Mix 3 et le Honor Magic 2. Voilà. Et c'est tout. Et moi, je vous dis à la prochaine. Pour une prochaine vidéo. Allez. Tchuss.